Générique Assemblée nationale Constitution du bureau permanent Le bureau permanent de l'Assemblée nationale est désormais constitué. Après l'élection du président Justin Touquet, les sept fils présidents ont également élu hier. Il s'agit d'Augustin Andiamananour pour Antananariv, d'Irma Narmam pour Tuamassn, de Princia Suafilir pour Madzang, de Engou Foumenjaza pour Fianaratsu, de Roberto Tinca pour Tulliar, de Norbert Mamang pour Antsranan et de Siten Randjianasoulniek pour le compte de l'opposition. Par ailleurs, Rivtina Jombosco est le premier questeur chargé de l'administration du budget et du personnel. Nadina Djianasoul est le deuxième questeur chargé des relations publiques et de la législation. Narinja Tirnyenavlunbuang est le troisième questeur chargé de la bonne gouvernance et de la transparence. Enfin, Filibert Milavounz est élu rapporteur général et Arsene Raoultzon, rapporteur général adjoint. Les présidents des commissions parlementaires ont également été élus aujourd'hui. On attend maintenant les propositions de nom du futur premier ministre. Fête nationale française Renforcer la coopération franco-malgache A l'occasion de la fête nationale française, l'ambassadeur de France a donné une réception aujourd'hui à la résidence de France à Evange. Dans son allocution, Sem Arnaud-Guillois, ambassadeur de France, a confirmé le soutien indéfectible de la France aux efforts de développement de Madagascar dans tous les domaines. Nous continuons à engager les autorités dans des réformes structurelles et à poursuivre leurs efforts pour améliorer le climat des affaires, conditions indispensables à l'attractivité de l'île que nous souhaitons forte. Au terme du cycle national électoral malgache qui vient de s'achever, la mise en oeuvre de la politique générale de l'Etat dans des domaines aussi clés que l'énergie, les transports, la gouvernance ou l'éducation seraient essentiels. Soyez de votre côté assurés du soutien plein, entier, constant de la France afin de continuer d'accompagner le développement économique de Madagascar. En prenant la parole, à son tour, le ministre malgache de la Défense nationale qui assure l'intérim de ministre des Affaires étrangères, le général Saïvé Lalamouza-Delfin a abordé les liens historiques qui liant les deux pays. Madagascar s'est rejoui de l'excellence des relations d'amitié de longue date entre nos deux pays, basées sur les liens historiques et culturels forts. En effet, la France représente le premier pays d'établissement des Malagas-Apérezens, ou diaspora Malagas, de plus de 100 000. La communauté française est de 16 000 personnes à Madagascar. La troisième communauté française en Afrique subsaharienne. Nous ne pouvons que nous féliciter de la volonté de nos deux pays à préserver, à fermer nos liens d'amitié. Le gouvernement Malagas espère ainsi renforcer la coopération existante avec la France dans la poursuite de la coopération fructueuse dans les domaines d'intérêt commun entre nos deux pays. Des membres du gouvernement, le nouveau président de l'Assemblée nationale, les anciens présidents de la République, Marc Ravalman et Rivoura Koutfou, des ambassadeurs d'autres pays ainsi que des dirigeants du secteur privé ont assisté à cette cérémonie. Une démonstration de lutte, d'haltérophilie et de judo ont été données comme avant-goût aux prochaines Jeux Olympiques de Paris. C'est une histoire familiale, le judo est notre grand champion pour cette première démonstration. Jirama, maintien du délestage tournant. La Jirama a annoncé le maintien du délestage tournant sur le réseau interconnecté d'Antananarive en dépit de l'arrivée des camions-citernes transportant du fioul lourde. Selon les explications, le volume des fiouls dépôtés ne satisfait pas à tous les besoins en raison du nombre insuffisant de camions. L'approvisionnement en carburant est donc encore insuffisant pour faire fonctionner à plein régime les centrales thermiques. La Jirama assure que les instances concernées négociées sont relâches avec les transporteurs pour mobiliser plus de véhicules afin d'accélérer l'acheminement de fiouls lourdes. Fanevima, validation du brevet d'entraîneur de football. Fanevima Adjiazim a validé son brevet d'entraîneur de football, équivalent du diplôme UEFA. Ce brevet ouvre la voie à différents débouchés comme devenir entraîneur du niveau régional, éducateur d'équipe de jeunes de niveau national, chargé d'encadrement des différentes équipes du club et d'animation du projet du club dans le domaine sportif éducatif et association. L'ancien capitaine des barrières de Madagascar a également obtenu récemment son diplôme de licence professionnelle en gestion et développement des organisations sportives à l'université de Lyon 1 en France. Ces diplômes lui permettront de préparer progressivement sa transition après sa carrière de footballeur a-t-il indiqué.